comme la décision de M. Trump est scandaleuse. Moi je pense que depuis longtemps, depuis longtemps, la France s'est totalement alignée derrière M. Obama, derrière M. Trump. Nous nous sommes alignés, nous avons perdu notre position d'équilibre gaullienne. – Que peut-être que l'Europe n'a pas redénoncé, effectivement, suspendre ces discussions avec la Turquie ? – Eh bien, livrer par exemple du matériel militaire aux Kurdes, évidemment. On n'est pas des enfants de cœur. Et il y a la diplomatie. La diplomatie c'est important. – On fait faire le sale boulot aux Kurdes. – Mais attendez, c'est terrible. On est en train d'abandonner les Kurdes et c'est les Kurdes… – Bah oui, ils font le sale boulot pour nous. – Mais non, mais c'est ça qui est terrible. – Bruno Retailleau, c'est la vérité. – Vous savez que Raqqa n'aurait jamais été reprise par les forces démocratiques syriennes qui étaient composées de Kurdes si on n'avait pas les Kurdes. On ne doit pas les abandonner. Et moi je lutte, mais là aussi à mon niveau. Donc c'est le Parlement, c'est le gouvernement que j'essaie d'influencer pour dire attention, poser une limite, parce qu'avec des gens comme M. Erdogan, on ne sait jamais où ils vont s'arrêter, bien évidemment. – Le maître du jeu, vous le connaissez. – C'est M. Poutine. – C'est M. Poutine. – Eh bien justement, ça fait depuis des années que je demande à la France de reprendre un dialogue avec la Russie. – Sous-titrage Société Radio-Canada